Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la nouvelle DS4. Trois après le retrait au catalogue de la première génération de la DS4, la marque DS Automobile fait son début de l'année 2021 avec la présentation de la deuxième génération de la DS4. Il s'agit d'une belée compacte de 4,40 mètres de long sur 1,83 mètres de large et 1,49 mètres de haut. Sur cette voiture, les ingénieurs et designers de DS Automobile ont réalisé un travail très poussé, surtout à l'extérieur où la voiture présentait un style beaucoup plus baroudeur, avec des angles bien marqués, des passages de roues bien larges, un toit fuyant, une lunette arrière très inclinée et un béquet arrière pour lui donner un aspect dynamique, ainsi qu'une poignée de porte affleurante. Toutes ces améliorations contribuent à améliorer l'aérodynamisme de cette nouvelle DS4. A l'avant, la nouvelle DS4 nous présente une calandre très massive tout en noir, avec à son centre le logo de la marque. Les feux avant présentent un design affiné avec trois modules à LED, tandis que les feux de jour sont inspirés du concept car DS Aerosport Lounge, qui a été présenté en 2020. Le bouclier avant reçoit une bande chromée en dessous de la calandre, de quoi montrer que cette DS4 s'inscrit dans la catégorie de Berlin Compact Premium. A l'arrière, la lunette très inclinée montre que les ingénieurs ont beaucoup mis l'accent sur l'aérodynamisme. La signature lumineuse à l'arrière présente un design affiné avec la présence de chrome à l'intérieur des phares. Les deux phares sont reliés par une bande chromée placée en plein central du rayon. A l'intérieur, la planche de bord reste classique, malgré la présence de trois écrans, dont l'un placé devant le conducteur, mesurant 7 pouces et servant le bloc d'instruments numériques. L'autre écran de 10 pouces, placé en plein centre du tableau de bord. Et un dernier petit écran de 5 pouces, qui permet de contrôler le système d'infodivertissement sans besoin de se rapprocher du grand écran central. En dessous de l'écran central, nous avons des petites touches piano présentes dans la Peugeot 3008 qui nous permettent d'accéder à cette heure accourcie et de régler la climatisation du véhicule. Notons aussi la présence de l'affichage tête haute qui donne des informations aux conducteurs lorsqu'ils regardent sur la route. Cette nouvelle DS4 nous montre encore son côté Premium avec la présence de plastique moussé sur le tableau de bord et sur la couloir centrale, ainsi qu'une scélérée recouverte de cuir et d'alcantara. L'habitacle est très généreuse grâce à un empartement de 2,67 mètres. En garde de toit, on n'est pas gêné malgré un toit fuyant à l'arrière. Au niveau du volume de coffre, elle mesure 430 litres, ce qui n'est pas mal vu sa silhouette. Cette nouvelle DS4 sera disponible en plusieurs versions, notamment une version DS4 classique, une version DS Performance Line et une version DS4 Cross, un peu plus baroudeuse. Du côté des motorisations, cette nouvelle DS4 sera disponible avec un bloc diesel de 1.5 BlueHD de 130 chevaux et avec trois blocs essence de 1.2 PureTech de 130 chevaux et 1.6 PureTech de 180 ou 125 chevaux. Toutes ces motorisations seront associées à une boîte automatique à 8 rapports. La mode étant l'électrification, cette nouvelle DS4 sera le plus disponible en version hybride rechargeable E-Tens de 225 chevaux, lui offrant grâce à une batterie lithium-ion de 12,4 kWh une autonomie de 50 km en tout électrique. Cette DS4 sera produite en Allemagne et sera disponible à la commande au quatrième trimestre de l'année 2021. Au rayon des technologies embarquées, cette nouvelle DS4 pourra disposer d'une vision de nuit, des suspensions prédictives par caméra, des feux Matrix LED ou même de la conduite autonome de niveau 2. Sous-titrage Société Radio-Canada La présentation de cette nouvelle DS4 est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette voiture. Likez, abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada